La parole est à Mbattit. Le président de la Cité des ministères du M. Ouest est venu au conseil du ministre de la Culture, qui a été prises à tous les décisions de la Chine de l'Etat. Il s'agit de la grande évoluée de la Chine de l'Ouest du Conseil des ministères de l'Ouest, et qui a été la première fois au conseil du ministre de la Culture. C'est ce qu'il y a de la décision du Président de la République pour créer une commission de contrôle permanente. C'est ce qu'il y a de la décision du Président de la République pour créer une commission de contrôle permanente. C'est ce qu'il y a de la décision du Président de la République pour créer une commission de contrôle permanente. C'est ce qu'il y a de la décision du Président de la République pour créer une commission de contrôle permanente. C'est ce qu'il y a de la décision du Président de la République pour créer une commission de contrôle permanente. C'est ce qu'il y a de la décision du Président de la République pour créer une commission de contrôle permanente. C'est ce qu'il y a de la décision du Président de la République pour créer une commission de contrôle permanente. C'est ce qu'il y a de la décision du Président de la République pour créer une commission de contrôle permanente. C'est ce qu'il y a de la décision du Président de la République pour créer une commission de contrôle permanente. C'est ce qu'il y a de la décision du Président de la République pour créer une commission de contrôle permanente. C'est ce qu'il y a de la décision du Président de la République pour créer une commission de contrôle permanente. C'est ce qu'il y a de la décision actuelle durant toute cette commission de contrôle permanente. Pour primer, le Président de la République et d'être hum sistema de計res sont ouvertes Margaret Crossfire closed especially if the wanna say Z uppity plus... Lorsque c'est ce qu'il y a de la décision univers benefit WizOt win Lith envoie $3SF pour tel point de vue fiscule Verlo Il y a des cinéastes qui sont venus de l'Afrique du Sud. Ils ont voulu faire des films parce qu'ils ont été intéressés par des films pan-africaines. Parce que ce film, c'est l'affaire Samoury du Sénégal, l'affaire Samoury, l'Afrique. Parce que Samoury, c'est l'affaire de la colonisation de la colonisation. Donc, il faut que l'affaire de l'affaire du Somali, il n'y a plus de responsabilité. C'est une responsabilité d'état et de la responsabilité privée. Et si tu le fais dans un film, on ne peut pas le faire. Tout le monde est dans la rue, bien que tu le fais. Quand vous parlez à Ousmane Sembène, il a dit qu'il y a des familles qui sont là. Alors, comment est-ce qu'il y a des familles qui sont venus de l'affaire et qui sont venus de l'affaire? La famille de Moussé Sembène, qui est de Sanctiaba Jigenshore, Si Moussé Sembène, papa Ousmane, m'a dit qu'il y a des familles qui sont venus de l'affaire en 1900, Si tu le fais dans la presse, ou dans le mois de juin passé, Jouyé, c'est qu'il y a des familles qui sont venus de l'affaire et qui sont venus de l'affaire. Donc, on a dit qu'il y a des familles qui sont venus de l'affaire. Il y a des familles qui sont venus de l'affaire. Sénégal, en Afrique, il y a des familles qui sont venus de l'affaire. Il y a des familles qui sont venus de l'affaire. Si tu as vu, la qui est une-mère du rafait est en son, la qui est une maison et la qui est une maison, la qui est une maison, La qui est une maison qui est venus de l'affaire. Je suis venus de la responsabilité avec qui est venus d' prevêcher l'affaire. Je suis là pour les familles de la presse. Je suis là pour moi, je suis là pour une longue durée. là là tu mount d'eff une fois de plus de sous ma responsabilité mannequine ben les responsabilités collectives ou mancament ligue et d'une d'une bise plus au poudre un qui est de binde n'est que défaite film l'eau l'op pour s'igil souris à souverain d'un à mouna ni d'affaires est-il fait d'arbre voilà ni d'affaires boulevard de gaulle voilà les deux fous viennent le boulevard york amnet donc tout des nasa rani t'es une bop dénico fâte qu'on a qu'un problème bruit la parce que développement développement Je ne développe pas des chiffres, je ne développe pas du rendement économique. Je ne développe pas du développement humain. Je ne développe pas des valeurs. Professeur Sambagadigou m'a laissé de l'économie. Ici, vous êtes venus à la fin de cette vidéo. Le président de la République en Conseil des ministres a demandé au ministre de la Culture de procéder à l'évaluation institutionnelle et financière de la SODAV et à la mise en place fonctionnelle de la commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective. Une décision saluée par la direction de la SODAV qui indique qu'une telle commission vient en son heure. Voici Ali Batchedi, directeur de la SODAV, que nous écoutons. La SODAV se réjouit de cette annonce et exprime toute sa satisfaction par rapport à cette décision très éclairée du chef de l'Etat. Cette commission de contrôle est sincèrement le maillon qui manquait dans le dispositif institutionnel pour que l'architecture de la gestion collective dans notre pays soit totalement achevée. Par ailleurs, nous pensons que le fait de procéder à l'évaluation institutionnelle et financière de la SODAV est une très bonne chose dans la mesure où elle permettra en tout cas de donner plus de crédibilité et de fiabilité aux chiffres que nous avons toujours avancés. Et par ailleurs, en ce qui concerne les dirigeants de la SODAV, aucune inquiétude n'est ressentie car nous savons à quel niveau est-ce que nous avons tiré une société extrême qui n'avait rien qu'on nous a légué. Et également au niveau, au sommet où nous l'avons hissé, aussi bien en Afrique que dans le monde, pour que celle-ci soit citée comme une société modèle. En termes de transparence, nous avons travaillé comme il le faut, mais nous n'irons pas dans l'empressement. Nous attendons, sachant que les résultats des travaux de la commission de contrôle permanente, en tout cas, ne pourront être que satisfaisants pour les dirigeants de la SODAV, pour les ayants de droit qui nous ont fait confiance. Et également l'État qui a voulu bien nous octroyer un agrément. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que la SODAV, en tout cas, rassure qu'elle va assurer à cette commission sa franche et loyale collaboration pour lui permettre de faire son travail dans les meilleures conditions possibles. Et puis, Semben, à travers l'Afrique, le professeur Samba Gadigo revient, malgré la pandémie du COVID-19, pour célébrer Semben. Comme il se doit à travers toute l'Afrique, une série de projections, en présentiel et en virtuel, mais aussi des conférences et séminaires de haut niveau, en langue wolof, française et anglaise. Voici l'entretien qu'il nous a accordé. Professeur Samba Gadigo, bonjour. Vous êtes enseignant à l'université Mont-Holioque des États-Unis, mais aussi vous êtes un fervent défenseur de l'œuvre de Ousmane Semben. Dites-nous, quel sera le programme cette année ? Cette année-ci, une de la première innovation, c'est qu'on fera des projections hybrides, des projections en présentiel, partout où les autorités sanitaires le permettent, et des projections en virtuel. En plus des films qui seront projetés, à savoir notre documentaire Semben, donc célèbre la vie et l'œuvre de Semben, Il y aura bien sûr deux films de Semben, Khala 1974, Mandabi 1968, donc qui seront disponibles, mais nous avons voulu quand même, qu'en plus de ces projections, ouvrir une sorte de débat, de questionnement. Ainsi, nous allons avoir trois séminaires qui vont après les projections. Le premier séminaire sera fait en wolof, évidemment, une de nos langues nationales, Et ce séminaire-là sera dirigé par notre ami grand-frère, journaliste et spécialiste du Wolof, c'est Boubacar Boris Diop. On aura un séminaire en français qui sera dirigé également par notre sœur Fatou Kande Senghor, qui est une artiste connue à travers le pays. Ensuite, on aura un séminaire en anglais qui sera dirigé par notre compatriote Sada Nyan, qui est professeur à l'Université de Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada. On le sait, le film sur Samori Touré reste l'un des projets encore inachevés d'Ousmane Semben. Qu'en est-il réellement ? Semben a commencé à travailler sur ce film-là depuis, en fait, la fin des années 60. Il y a travaillé pendant plus de 30 ans. Et ce projet était tellement important dans sa vision de l'Afrique, dans son projet de société, dans son projet de restitution de notre mémoire collective. Le scénario, il est là, il est prêt. Il fait trois volumes, plus de 2000 pages. Je crois qu'en compagnie de son collaborateur des 20 dernières années de sa vie, Clarence Thomas Delgado, a accompagné. Ils ont fait les repérages, ils ont fait le casting. Et je sais aussi, d'expérience, que pendant la commémoration de la vie de Semben en 2008, à la Place du Souvenir, notre ancien président Abdel Aïwad avait promis de débourser 3 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce film. Donc, nous attendons. Je sais également qu'il y a quelques trois ou quatre ans, M. le président de la République, Matt Kissal, en Conseil des ministres, c'était au mois de juin, avait donné toutes les instructions, là je cite, pour que le leg de Semben soit préservé. Et je crois que préserver le leg de Semben, c'est également, bien sûr, préserver les projets de Semben, surtout son projet phare qui est Samori. Professeur Sambaga Diigo, je vous remercie. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.